C'est intéressant ce terme quand même, vous l'avez dit. Donc on choisit le terme apartheid. Donc Barcelone avec l'apartheid, non. Barcelone avec les droits humains, oui. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il est pour l'apartheid. Et personne ne peut dire qu'il est contre les droits humains. Donc c'est quand même un bon choix. Moi, ce n'est même pas du BDS. C'est du sous-BDS, si vous voulez. C'est quand même quelque chose. Et il y a une journaliste présente ce jour-là, qui fait partie de la coalition, évidemment. Aucun autre journaliste ne s'est déplacé. Et alors là, je vous explique qu'il y a... On décide qu'il y a six organisations porteuses du projet. Donc la coalition avec la communauté palestinienne, Junts, notre petit groupe, modeste groupe, dont le rôle est vraiment de faire un pare-feu par rapport aux accusations d'antisémitisme. On est des Juifs à Libye. Il ne faut rien dire. Mais bon, on travaille avec tout le monde. Et la fédération des ONG de développement, c'est important. Et deux organisations... Enfin, c'est les organisations pour la justice globale, comme se définissent. Le Conseil national de la jeunesse de Catalogne et le Conseil de la jeunesse de Barcelone. Et notre but est de trouver le soutien de 100 organisations de la société civile catalane autour de notre déclaration. La déclaration demande que la mairie de Barcelone rompe le jumelage avec Tel Aviv. En disant, le jumelage de Barcelone et Tel Aviv renforcent l'impunité des crimes d'Israël envers le peuple palestinien. Ces dernières années, il y a eu différentes vades d'extrême violences de la part d'Israël, dont l'assassinat de milliers de Palestiniens, y compris des centaines d'enfants, destruction de logements, expulsions palestiniennes, etc. Bon. Et donc, il demande, tout simplement, en mentionnant l'exemple sud-africain, que Barcelone mette fin à ce jumelage. Il y a un mécanisme d'initiative citoyenne qui fait qu'avec 4 500 signatures dûment contrôlées, c'est pas un truc sur Internet, c'est dûment contrôlées et validées, on peut présenter une initiative devant le Conseil municipal. Et à ce moment-là, le Conseil municipal et les partis qui le composent en débattront et voteront la proposition. On a un temps très limité pour recueillir les signatures. Il y a une plateforme digitale mise à la disposition de la mairie. Donc, on se rend compte très rapidement qu'il va falloir aller dans la rue. Il va falloir chercher ces 4 000 signatures. Ça paraît facile, mais en deux mois, ça ne l'est pas. Donc, on commence à voir les agendas, les manifestations, etc. Quels sont les lieux où on peut aller physiquement demander les signatures. En fait, là, c'est très intéressant. Bon, j'ouvre une parenthèse. C'est très intéressant parce que par rapport à ce que vous disiez auparavant, ça nous donne la possibilité de parler aux personnes directement. De dire, voilà, tu es prêt à signer pour que le jumelage avec Tel Aviv-Gaza soit suspendu ? Oui ou non ? Pourquoi ? Et l'expliquer. Et on voit les réactions. Et c'est assez extraordinaire parce que, bon, il y a un thème générationnel. Je veux dire, les jeunes disent oui. Ils ne posent pas trop de questions. Les gens de 40 ans, ça commence à être oui, mais les gens plus âgés, ils ont déjà leur opinion. Et c'est extrêmement difficile de leur faire changer d'opinion. Donc, ceux qui sont d'accord, signe. Ceux qui ne sont pas d'accord, ne vont pas signer. Mais je pense que ça nous donne la possibilité de sentir la rue, quoi. De sentir vraiment quelle est l'opinion publique. Évidemment, on va dans des manifestations. On va dans des endroits où les gens sont quand même politisés. Il faut reconnaître. Mais la réaction est positive. Et on arrive à collecter les signatures. La campagne électorale démarre. Nous avons des élections à Barcelone en mai de cette année. Le PS qui gouvernait en coalition avec notre maire, Ada Colau, dit, bon, la coalition, enfin, le candidat, si vous voulez, l'adjoint au maire, se démarque, se présente en tant que candidat. Et évidemment, à partir du moment où il se présente en tant que candidat, il va consacrer son temps à critiquer la maire qui était sa collègue et sa partenaire jusqu'alors. Et évidemment, nous, on perçoit, parce qu'on a du contact avec les uns et avec les autres, on voit bien que ni les socialistes, ni les autres, les indépendantistes catalans de gauche qui gouvernent, ne vont nous suivre. Ils ne sont pas francs du collier. Personne ne nous dit non, mais on voit bien qu'ils ne disent pas oui. Donc on voit que ça va être compliqué à ce niveau-là. L'ombudsman aimait son avis et dit que la maire, la maire, madame la maire, a le pouvoir de défaire ce que le maire précédent avait fait. Elle a ce pouvoir. Elle a le pouvoir de le faire seule. Donc avant Noël, 5000 signatures sont présentées officiellement sur papier digital. Mais à ce moment-là, il est clair que seul le parti qui soutient la maire va voter pour tous les autres rencontres, même ceux qui avaient voté la résolution au Parlement. D'accord ? Contradiction que nous essayons de soulever. Bon, à notre surprise, le 8 février, coup de fil, voilà, vous êtes invité à la mairie. La maire a pris sa décision. Elle décide de suspendre les relations institutionnelles avec Barcelone. Et dans la foulée, dans la foulée, avec Saint-Péterre. Donc c'est un grand moment. On est dans la salle. D'abord, elle invite tous les activistes qui sont moires. On a une vingtaine de militants. Et elle nous reçoit. Et bon, on parle. On discute un moment. Donc elle présente devant la presse. Bon, j'étais présent aussi avec Sarah Jamal, qui est un des fondateurs de la commune des palestiniens de Catalogne. Bon, c'est un grand moment. Dès le lendemain, c'est le backlash. C'est l'attaque, les forces se déchaînent. Donc l'accusation d'antisémitisme. Il y a le déferlement d'articles. Des groupes sionistes, pro-israèles, déversent. Enfin, ils mélangent tout. Ils n'ont pas d'argument. Non, mais bon, c'est comme toujours l'accusation de l'antisémitisme contre Mme Le Maire. Bon, après, il y a un institut qui a fait une analyse de tous les articles de presse qui sont parlés dans cette période. 73% des articles étaient contre la décision. Bon, ça veut dire, voilà, la presse libre du monde occidental. 73%. Le soir même de l'intervention de Mme Le Maire, le candidat socialiste va à la synagogue de Barcelone demander le vote de la communauté juive et dit que s'il est élu, évidemment, il reprendra de plus belle les relations institutionnelles avec Israël. Bon, et que ça nuit à l'image de Barcelone et que Barcelone est un pont envers les... Enfin, cet argument, alors il se dégage un argument que Tel Aviv, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas les fanatiques que les autres, c'est une ville libérale, on fait la fête, LGTBI, etc. C'est important. D'ailleurs, au passage, je vous mentionne, dans la coalition, à cette complicité à l'ISQ-Israël, depuis plusieurs années, déjà, il y a un groupe LGTBI qui nous a rejoint, qui s'appelle la CRIDA, qui travaille le bingo à Chine, qui a dénoncé cette histoire de que, bon, non, les Palestiniens sont contre les homosexuels, qui viennent se réfugier en Israël, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui est évidemment un mensonge énorme. Bon, donc, voilà, on travaille... L'atmosphère a évidemment changé à ce moment-là, on est dans la frénésie de la réponse. Ce manifeste, donc, on cherche des soutiens. Comme Francis l'a dit, il y a rapidement, en fait, on trouve 50 soutiens de personnalités, dont 4 prix Nobel, qui répondent à l'appel et qui répondent oui tout de suite. C'est curieux parce que les gens répondent sans hésiter, finalement, ou répondent non. Mais je veux dire, il n'y a pas de discussion. Les gens voient très bien ce qui est en train de se passer. Et il y a aussi, je crois que c'est 78 organisations palestiniennes qui émettent un avis, une déclaration. Dans ces 78 organisations palestiniennes, il y a aussi des organisations juives. Bon, mon boulot à moi, c'est d'essayer de mobiliser ces organisations juives à travers le monde pour qu'elles se prononcent, pour obtenir des signatures. Et rapidement, c'est pareil. Je mentionne le JFP, parce que c'est quand même l'économie que vous connaissez bien. Et Iran, qui est le réseau juif antisionniste international dont je fais partie aussi. Et deux collectifs, un européen, juif européen pour la paix en Palestine, et le collectif international pour la justice pour la Palestine. Ça fait quand même 26 organisations qui signent en tant qu'organisation juive, félicitant la décision prise par Mme la Mère. Et là, bon, je dois vous avouer que je ne sais toujours pas d'où c'est venu, mais il y a une grande organisation juive américaine qui s'appelle Jewish Voice for Peace. J'aurais demandé combien de membres ils étaient. Ils n'ont pas su me dire, mais ils m'ont dit « Bon, on n'est plus de 10 000 ». « Bon, ok ». Et un gars prend contact avec moi et me dit « Écoute, on veut faire paraître un article dans le plus grand quotidien espagnol ». Alors je dis « Ah bon ? Ok, oui, mais un article ? Tout ça par mail ? Bon, en fait, on veut faire paraître une page publicitaire ». « Il y a une page publicitaire ? Bon, ok, ben écoute, je vais m'enseigner sur les prix. Je m'enseigne donc avec la collègue journaliste qui m'envoie les deux tableaux de prix. J'en tombe un peu par terre. La plèche pleine de pages, c'est pas dans le « El país ». C'est 20 000 euros, quoi. Enfin, c'est un truc... Bon. Et le gars dit « Oui, oui, bon, d'accord ». « Oui, oui, bon, d'accord ».